Musique Salut c'est Malina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur les codes que j'utilise dans le jeu les Sims 4. Donc ce ne sera pas une vidéo exhaustive de tous les codes qui existent sur les Sims 4. Si tu veux tous les codes possibles, tu as dans la barre d'infos un lien vers un site qui te recense tous les codes disponibles. Moi je vais juste te montrer ceux que j'utilise principalement. Déjà pour accéder aux codes dans les Sims 4, il faut que tu appuies un long temps sur les touches CTRL, SHIFT et C. La touche SHIFT c'est celle qui est juste au-dessus de CTRL. Donc tu vois que quand j'appuie sur ces touches là, j'ai une petite case blanche qui apparaît là-haut. Et c'est là qu'on tape du coup nos codes. Donc déjà un tout premier code qui peut être vachement pratique à utiliser, c'est HELP. Si tu tapes HELP dans cette barre de commandes, tu as plusieurs, tu as les, comment dire, les codes les plus communs qui apparaissent. Voilà. Donc typiquement FPS ON OFF, je pense que c'est pour afficher le nombre d'images par seconde. HEADLINE FX OFF, c'est pour, si tu veux supprimer le petit plumbob qui est au-dessus de la tête de tes Sims, tu peux le supprimer avec ce code-là. Typiquement si je fais HEADLINE FX OFF, Oups, OFF, voilà, le petit plumbob a disparu. Et je peux tout à fait le remettre en faisant HEADLINE FX ON. Et voilà, il est de retour. Alors, FREE REAL ESTATE, ça c'est un code qui te permet de pouvoir emménager dans n'importe quel terrain, peu importe le prix, il sera gratuit en fait. Le suivant, je ne sais pas ce qu'il fait exactement. De toute façon, il est uniquement utilisé dans le CREER UN SINCE, donc on s'en fiche. Le suivant, je ne l'utilise pas non plus. Ah, il y a le TESTING CHEATS TRUE, donc ça c'est un autre code. En fait, en gros c'est un code qui te permet d'accéder à d'autres codes. Tu es obligé de taper ce code-là pour que certains autres codes fonctionnent. Typiquement, le code pour l'argent. Donc on va passer au code pour l'argent tout de suite. Donc, ma CIMET a pour l'instant 13 624 SIMFLOOS. J'ai envie qu'elle ait 49 500 SIMFLOOS. Il existe le code MONEY, mais si je tape MONEY 49 500, ça ne va pas fonctionner. Je suis obligée avant cela de faire TESTING CHEATS TRUE. En gros, code de test activé. Là, je fais ça. On me dit, les codes sont disponibles. Donc là, je peux faire MONEY 500 000. Et hop, elle aura 500 000 directement dans son compte en banque. Voilà. Donc je vais lui remettre une somme un peu plus normale. Voilà. Il existe d'autres codes d'argent si tu ne veux pas une somme précise. Donc l'un qui est très très connu, c'est MOTHERLOAD. MOTHERLOAD te donne 50 000 SIMFLOOS directement. Tu as aussi CATCHING, je crois, qui te donne 1000. Et tu as également ROSEBUD, qui te donne 1000 également. Voilà. Donc là, tu as quatre façons d'avoir de l'argent en trichant dans le SIMS 4. Ensuite, pour tout ce qui est construction. Donc on va passer en construction. Alors, le plus connu, le plus utile, c'est le BB. Oups. Il faut que je sois dans la barre, bien entendu. BB.MOVEObjects. Hop. Alors celui-là, il te permet de superposer des objets comme tu veux. Ne plus tenir compte des contraintes du jeu. Typiquement, on va faire deux tests. Je te mets un mur là et un mur là. Je désactive le code pour te montrer. Après, donc pour le désactiver, tu retapes BB.MOVEObjects et tu mets OFF. Donc là, on me dit bien qu'il est désactivé. Si je fais ça et que je veux, par exemple, mettre un fauteuil ici, tu vois, j'ai du rouge. Je ne peux pas le mettre à travers le mur. Je suis obligée de le mettre là. Et c'est pareil, je ne peux pas rapprocher les deux objets de trop parce qu'on me dit non, non, ça ne fonctionne pas. Donc je suis obligée de le mettre à une distance respectable. Maintenant, de l'autre côté, si j'active le BB.MOVEObjects, je reprends mon fauteuil. Là, si ce fauteuil, je peux le foutre dans le mur si j'ai envie et je peux même faire des petits trucs qui n'ont aucun sens. Mais c'est vraiment juste pour te montrer. Voilà, je superpose des fauteuils à l'infini. J'ai le droit, j'ai tout à fait le droit, rien ne m'en empêche. Voilà, c'est la grosse, grosse utilité de ce code. Bon là, forcément, avec mon tas de fauteuils, tu ne vois pas l'utilité. Mais typiquement, tu peux faire des décorations très très sympathiques. Voilà, tu peux improviser tout ce que tu veux. Ensuite, comme autre astuce bien pratique en mode construction, c'est de pouvoir agrandir et diminuer la taille des objets. Donc typiquement, si je prends une plante, je vais prendre cette plante-là. La plante d'origine, elle a cette taille-là. Ensuite, si je reprends cette même plante et que sans la poser, toujours en l'ayant à souris disponible, j'appuie sur la touche de l'accent circonflexe. Et hop, ma plante agrandit. Je peux reprendre cette plante et cette fois-ci, j'appuie sur CTRL-fermer la parenthèse. Et là, ma plante a diminué. Voilà. Je peux le faire, je peux diminuer plusieurs fois. Hop, comme je peux agrandir plusieurs fois. Voilà, donc avec le même objet, tu peux faire des tailles complètement différentes. Et ça marche avec tous les objets. Donc ça, ça permet vraiment énormément de possibilités. Voilà. Alors, un autre truc qui est pratique, c'est de pouvoir monter des objets. Typiquement, je fais une décoration un peu bizarre. J'ai envie que ce pot de fleurs-là soit sur ce siège. Pourquoi pas, qui irait poser une plante sur un fauteuil, mais on ne sait pas. Alors là, pour monter l'objet, tu appuies sur CTRL et le 9, mais pas le 9 du pavé numérique, le 9 qui est au-dessus de ta lettre I et de ta lettre O. Voilà. Donc je monte ma plante. Et voilà, ma plante est sur mon fauteuil. Si je trouve que j'ai trop monté ma plante, typiquement si je l'ai montée jusqu'ici et que je vois que ça ne va pas du tout parce que là, elle est en lévitation, je reprends ma plante et je fais CTRL-0. Et là, ma plante redescend. Hop. Je peux même faire un fauteuil touffu, pourquoi pas. Là, le plan, ça dépasse. Voilà. Donc là, on a mi-fauteuil, mi-plante. C'est complètement moche, mais ça t'illustre bien les choses. Ensuite, comme code, on a quoi d'autre ? On a BB show hidden object, comme ceci. Et alors ça, ça te donne accès à des objets qui ne sont pas disponibles dans le mode construction normalement. Typiquement, si je tape tombe, j'ai un tombe là qui est tout seul. Je clique dessus et ça m'emmène à des objets vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir en mode construction. Typiquement des tombes. Voilà. Ça, c'est très très gai. Mais aussi plein d'objets extrêmement bizarres. Donc j'ai des couteaux. J'ai du scotch. J'ai des tasses de café. C'est tous les objets que les Sims utilisent quand ils font certaines actions, mais qui ne sont pas des objets du mode construction. Tu as aussi des panneaux de pêche. Ça, c'est bien pratique si tu veux faire une zone de pêche dans ton terrain. Tu as plein plein de choses là-dedans. Tu as des tombes d'extraterrestres. Tu as des tronions de pommes. Ah, lui, il a disparu. Il ne fonctionne pas tous, parce que de toute façon, les codes, c'est à nos risques et périls. Ce n'est absolument pas garanti par le jeu. Donc tu as des poissons de toutes sortes. Tu as des glaces. Tu as un... Je ne sais pas ce que c'est, mais tu l'as quand même. Tu as vraiment un peu tout ce que tu veux à cet endroit-là. Des tombes d'animaux. Des crottes arc-en-ciel. Des boîtes de cadeaux. Vraiment, tu peux aussi, si tu veux, avoir toutes les plantes sans t'embêter à les chercher. Tu peux venir les chercher ici. Elles ne seront pas à l'âge adulte, mais comme ça, tu les auras dans ton jardin et après, elles vont pousser tout à fait normalement. Tu as tous les livres, si tu ne veux pas t'embêter à les acheter par le mode achat, tu peux les trouver directement ici. Tu as des toilettes publiques, si jamais ton grand délire, c'est d'avoir des toilettes publiques dans ton jardin. C'est tout à fait possible. Tu as la petite plante-vache qui est disponible également. Plus qu'à la planter pour avoir ta plante-vache personnelle. Et puis voilà. D'autres objets plus ou moins utiles. Et tu as un autre code disponible. C'est le BB In Your Gameplay Unlocked Sentiment. Donc alors lui, il est très long. Donc je l'ai copié-collé. Moi, je te conseille d'ailleurs d'avoir sur ton bureau un fichier bloc-notes où tu listes les codes que tu utilises le plus souvent. Comme ça, tu peux faire du copié-collé. C'est bien pratique. Et alors ce code-là, hop, il te permet de déverrouiller tous les objets de carrière. Typiquement, cet objet-là, pour l'avoir, il faut avoir débloqué le niveau 8 de la carrière gourou des technologies. Moi, je n'ai pas envie de faire la carrière gourou des technologies, mais je veux quand même cette plante. Alors je fais ce code-là. Et j'ai le droit d'acheter cette plante. Voilà. Ça marche pour tout. Cette télé, il faut avoir le niveau 10 de la branche start-up. Eh bien non. Moi, j'ai dit ici, dès que non. Ça marche. Ça, il faut être quoi pour celui-là ? 10 de journaliste. Eh bien non, je l'aurai quand même. Bon, je ne vais pas te faire tout le catalogue, mais bon, ça c'est niveau 4 de la carrière peintre. Et je l'ai déjà. Etc. Voilà à quoi sert ce code. C'est en gros les codes que j'utilise principalement. Alors comme je te disais, il y en a plein d'autres. Tu peux aller voir sur le site que j'ai mis dans la barre d'infos. Et avant qu'on se quitte, je te précise que les codes ne sont pas faits pour être utilisés à la base. C'est juste une manière de contrôler si les jeux fonctionnent par les créateurs. Bon, à part certains codes comme ceux qui te donnent de l'argent. Donc si tu utilises ce genre de code, c'est vraiment à tes risques et périls. Je te conseille de sauvegarder correctement avant pour pouvoir récupérer ta partie si jamais il y a un problème. En règle générale, il n'y a pas de problème. Les codes dans les Sims fonctionnent plutôt bien. Mais je préfère te prévenir pour que tu ne sois pas pris au dépourvu. Voilà pour les codes. Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu penses à d'autres tutos que tu aimerais que je fasse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant, j'espère te revoir tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501